Et la liste de départ du 3000 mètres féminin, la première course pour ces dames ce soir à Montreuil et les conditions toujours aussi bonnes, vous la voyez cette start list, beaucoup de Kenyans et au milieu de ces Kenyans, la française Elodie Olivares, encore une sociétaire du C.A. Montreuil on va la retrouver justement alors qu'on voit là, qui sera une des lièvres, des deux lièvres qui est originaire également de Montreuil Voilà, et les deux grandes favorites chez Nonguay, Equipto, les Kenyans On va voir si ces dames sont capables de résister aux Kenyans Voilà Elodie Olivares Elodie qui est une spécialiste du 3000 mètres au stipple, Grégoire, elle a participé au championnat du monde d'Osaka on s'en souvient sur le 3000 mètres au stipple, alors là c'est une course sans les obstacles mais c'est toujours très très important d'avoir une bonne vitesse de base sur le plat quand on veut briller avec les obstacles Elodie, elle a 33 ans, c'est vrai que sur stipple elle est dans les 3 françaises, 3 meilleures depuis 7 ou 8 ans maintenant Ce soir pas d'obstacles, ce soir pas de rivières C'est une belle occasion pour elle de faire un chrono parce que ça va aller vite certainement puisqu'on attend peut-être des chronos autour de 40, 8, 45, 8, 50 Elle a un record à 9,03 C'est une perche qu'elle doit saisir ce soir Est-ce qu'il faut tenter de s'accrocher au rythme des Kenyans ? Les Kenyans d'ailleurs vont-elles même essayer de durcir la course très vite, on va voir En attendant les temps de passage demandés aux Lièvres, à Zebiri et à Pellen, les deux françaises Autour de 2 minutes 54 au 1000 Et pour l'instant c'est la russe Alminova qui sur cette distance de 3000 mètres possède la meilleure performance mondiale en 2009 10 minutes 40 secondes et 63 centièmes Ça devrait pas aller aussi vite ce soir Et une base de 2,54 au 1000 C'est très simple, il suffit de multiplier par 3 Ça pourrait amener sur une allure régulière Un chrono autour des 8,42 Donc on a vraiment des jeunes femmes de très très haut niveau Qui se situent bien dans le Gotha Qui peut aller chercher la meilleure performance mondiale Alors ce sera peut-être pas le cas ce soir, comme vous l'avez dit Grégoire Mais en tout cas ça devrait courir quand même à des allures très très intéressantes Voilà Zebiri et Pellen Qui pour l'instant mène le train Bien sûr avec les caméras de Pascal On reste sur ce 3000 féminin Il y a un mot qui convient mieux à côté de vous C'est légende C'est légende, légende effectivement On va parler de légende avec Michel Jazzy Je crois que le public français Qu'il soit jeune ou moins jeune A entendu parler de Michel Jazzy Alors ils savent peut-être moins que Michel a battu Plusieurs records du monde Que ce soit du 1000 m jusqu'au 2000 m pendant plusieurs années Il a un record du club On parlait tout à l'heure de certains de ce club 13ème titre consécutif de champion de France pour le CA Montreuil Michel ça représente beaucoup de choses le CA Montreuil pour vous Beaucoup d'entraînement et surtout un grand attachement à ce club Qui m'a fait rêver ce club Et on a essayé de le mettre au plus haut possible Ainsi que Roger Bambuc, n'oublions pas qu'il était au CA Montreuil Et Gisseline Barnet également Son épouse Et je dois dire qu'on a fait le maximum pour que ce club soit un des meilleurs de France D'ailleurs cette année, le CA Montreuil pour la 13ème année consécutive Hommes et femmes et champion de France par équipe C'est merveilleux C'est merveilleux Alors Michel, il y a eu des souvenirs fantastiques Mais en tant qu'athlète, ça aurait été sympa d'avoir un meeting ici au CA Montreuil Parce que vous avez couru à Saint-Maur Vous avez couru dans pas mal d'autres stades, des petits stades On va parler de ce record du club du 800 Une 47-1 qui tient quasiment toujours 1962, c'était en octobre Et c'était à Limoux Il y a des stades qu'on n'oublie pas Alors on n'oublie pas et surtout qu'il y avait un athlète de grande réputation Qui m'avait amené Je veux parler de Bocardo Qui est coureur de 400 m Il m'avait emmené pendant 500 m Et j'ai couru sur cette piste en cendrée Qui était, allez, allez, je veux pas être trop désagréable Mais vraiment n'était pas faite pour tenter un record de France Ou un record d'Europe Et si j'avais eu une piste en synthétique Comme maintenant, comme ici Dans ce stade de Montreuil Je pense que ce jour-là, je pouvais battre le record d'Europe du 800 m De quoi vous êtes le plus fier Michel ? Or, de... Allez, je vais mettre une priorité C'est mon record du monde du mile Pourquoi ? Parce que c'est un record qui est appartenu à Herb Eliott Qui m'avait battu aux Jeux Olympiques de Rome en 60 Et il a appartenu également à un autre athlète mythique Peter Snell Et succédé à ces deux athlètes de très très haut niveau Je dois dire que c'est ma grande fierté Et il est modeste Et puis la médaille d'argent aux Jeux Olympiques Je crois que Michel a une carrière extraordinaire En tout cas, merci d'être avec nous Michel C'est un bonheur Merci, merci beaucoup Ah oui, c'est un bonheur Quand on entend Elliot Snell Certes, même vous Marc, vous étiez à peine né Mais ça reste des grands moments de l'athlétisme Et voilà, on est en direct On est en direct avec ce concours du disque féminin Il y a un kilo, là, au bout de la main De Melina Robert Michon La Lyonnaise Qui était bien partie dans son concours Je crois que c'est son troisième essai, Renaud A Melina Pour l'instant, elle est quatrième Avec 60,72 m de ce concours du disque Pour l'instant, menée par Glanc, la polonaise 61,83 On voit, Grégoire, sur le ralenti Toute la technicité du lancé du disque L'objectif, c'est vraiment d'imprimer le maximum d'accélération terminale à l'engin Et puis surtout, il faut que le disque parte bien à plat Pour fendre l'air Parce qu'un disque qui part Eh bien Qui n'est pas parallèle au sol, on va dire Tout de suite freiné avec la résistance de l'air Donc c'est très, très technique C'est beaucoup de puissance Mais aussi beaucoup de précision Et on fait le point pour Melina Qui, ce troisième essai, ne sera pas comptabilisé Elle en reste à 60,72 m Notre finaliste olympique, huitième à Pékin Melina, derrière Glanc, Barrios, la cubaine Et Semenova de Krenienne Voilà les trois premières pour l'instant On voulait saluer justement Melina Qui est juste à côté de la cage Melina, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Pour obtenir ces minimas Pour aller au championnat du monde 62 mètres Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait un beau premier jet Du coup, ça me permet de pouvoir me concentrer Sur cet objectif des minimas Qui sont à 62 mètres Il faut que je continue sur ce que j'ai commencé à faire Avec peut-être encore un peu plus de relâchement Un peu plus de vitesse Il manque vraiment pas grand-chose Pour que ça passe aujourd'hui Donc espérons sur les trois derniers essais Puis c'est sympa ce concours, non ? Il y a du monde là ? Oui, c'est un très, très beau concours Je pense que c'est un des plus beaux concours International depuis le début de l'année Donc c'est vraiment super en plus De pouvoir faire ça presque à domicile Donc vraiment pour une première Je pense que c'est vraiment une belle réussite Ça a changé quelque chose La finale olympique l'année dernière ? Un petit peu Les objectifs un petit peu à la hausse Ça redonne aussi confiance Ça motive aussi Parce qu'on se dit que tous les entraînements Qui ont été faits, ça paye Et puis je me fais plaisir Donc c'est aussi ce qui est le plus important, je pense Continue à te faire plaisir Merci, Mélia Et à nous, faire plaisir Vraiment, 12e à Osaka au Mondu en 2007 8e à Pékin Et pourquoi pas, un peu mieux à Berlin Parce que je ne doute pas une seule seconde Que Mélina sera là C'est une dame qui est forte Lors des grands rendez-vous Aujourd'hui, elle est là Mélina Robert-Michon Et sur 3000 Eh bien, on va revenir sur Des temps de passage, Grégoire Puisque ces jeunes femmes sont passées en 2,56 Au premier 1000 mètres Elles ont effectué le deuxième kilomètre en 2,57 Ce qui fait qu'on est maintenant sur des bases Autour de 8,50 Voir un peu moins si ça finit vite On va voir, on est dans L'avant-dernier tour Pour Chenongue, Kipto Et un mini-groupe derrière Sui à une trentaine de mètres Et comme prévu ou presque Inès Chenongue, la kenyane Est partie devant Elle qui avait, entre autres Pris la 4e place d'une finale mondiale à Stuttgart Il y a 3 ans C'est une femme qui court tout à partir du 3000 C'est sa distance la plus courte Mais elle est aussi très forte Au niveau mondial sur semi-marathon Elle monte jusqu'à ses distances Chez Lange Elodie Olivares a une quinzaine Allez, 17 secondes de retard Sur Chez Lange Il appartient à un deuxième petit groupe Elodie Olivares Le premier mené par Kipto Ne reviendra pas sans doute La cloche et les 400 derniers mètres Pour Chez Lange Chez Lange qui s'envole vers un très très bon chrono Grégoire en dessous des 8.50 Peut-être autour des 8.45 Et Olovchenko accompagne Olivares Dans ce 3e groupe Elodie sur les bases des 9.3 Qu'elle a déjà fait Des 9 minutes et 3 secondes Elle a fait 9.04.73 Elodie à Villeneuve d'ASC en 2003 Je crois qu'en plein air C'est son record Marc En revanche en salle Allié 20 Record perso pour elle C'était en salle Allié 20 Cette année en 2009 9.03.13 Elle va voir si elle peut aller plus vite Elodie Olivares En attendant Chez Lange Elle continue son effort Beau chrono à l'arrivée Elle est en train de finir vite C'est pas mal Elle va échouer à quelques secondes De la meilleure marque mondiale Elle a encore des jambes Pour accélérer encore le temps Elle est à 6 secondes Pas plus De la meilleure performance mondiale Cette saison en 2009 Très beau chrono Pour Inès Chez Lange Qui s'impose dans ce 3.000 Kipto au troisième Et je crois que c'est la jeune Moissera qui termine en deuxième position Triplé Kenyan Et Elodie Olivares Va terminer elle Au-delà des 9 minutes Au-delà des 9 minutes On va voir exactement Le temps d'Elodie Olivares En attendant la gagnante C'est elle Chez Lange La Kenyane Sur ce 3.000 mètres féminin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501